La fin de l'année approche et avec elle le lot de florilèges et de top 10 proposés par vos créateurs préférés. Si je vais me prêter aux jeux de bonne grâce le mois prochain, il est souvent un aspect de ces rétrospectives que l'on met injustement de côté, les regrets. Dans un écosystème où il est impossible de tout acheter, de tout suivre, et qui demandent souvent un investissement conséquent, il n'est pourtant pas rare de regretter d'être passé à côté d'un excellent jeu, ou pire, d'avoir trop investi dans un projet qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, je vous propose donc un retour sur les jeux que nous, reviewers supposément informés, avons peut-être mal jugés, ces jeux que l'on regrette, et le huitième épisode du podcast Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, ainsi que sur vos plateformes de streaming préférées, c'est également la dernière émission de cette année 2022. Votre podcast Autour du jeu, en compagnie une nouvelle fois de mes camarades des Ludovores, bonjour à vous deux. Aujourd'hui, on va casser l'esprit de Noël, qu'on commence à voir s'installer un peu partout, et on va parler de regrets, que ce soit de ne pas avoir baqué un jeu cette année, ou bien, et c'est peut-être même plus intéressant, les jeux qu'on regrette d'avoir acheté. Une excellente manière, messieurs, vous le verrez, de se faire blacklister par des grands noms de l'édition ludique, et je vais commencer d'ailleurs avec toi, Xavier, j'ai une petite question d'introduction. Toi qui, on l'a vu, le mois dernier est très tout ou rien, all-in ou rien, est-ce que du coup, tu vas avoir une propension à plus regretter les choses, que ce soit parce que, comme tu ne bacs que des all-in, tu ne peux pas tout backer, ou à l'inverse, parce que comme tu ne bacs que des all-in, parfois tu reçois des OK Games, voire pire, et puis tu dis, j'ai pris tout ça pour ça. Ça, c'est une bonne question, et en fait, je dois avouer que depuis le mois dernier, j'ai un peu progressé dans ma démarche là-dessus, et en fait, je prends le parti maintenant, quand je décide de ne pas backer, et bien d'effacer complètement le jeu de mon esprit. Un exemple, c'est Heroes of Might and Magic 3, qui vient de commencer sa campagne de financement, je suis allé regarder, je trouve ça intéressant, j'ai Mage Knight Ultimate, et j'ai Ossia, Torment of Resurrection, c'est fini, au revoir. Bon, le prix m'a aidé aussi à faire un choix, c'est évident, il est quand même assez onéreux, mais voilà, je me suis dit, voilà, et du coup, et bien par exemple, j'ai enlevé le petit bookmark de la page Kickstarter, de manière à ne plus recevoir de rappel, et pour moi, c'est fini. Donc oui, je vais sans doute moins backer, mais je vais aussi, justement, moins regretter peut-être. Oui, il est peut-être moins prompt au regret, on va peut-être parler un petit peu de... Non, on ne va pas en parler, mais on peut peut-être évoquer la DA de Heroes of Might and Magic, que j'ai trouvé un peu trop proche, pour le coup, du jeu dont il s'inspire, et peut-être un peu... À la limite, quitte à faire du semi-old school, je préfère Euthia ou Mage Knight, et je trouvais que celui-là avait l'air un peu daté visuellement, je ne sais pas si ça t'a marqué aussi. Moi, ce qui m'a marqué, c'était au contraire que c'était extrêmement fidèle aux jeux vidéo, et ça, moi, par contre, c'était plutôt un point qui m'attirait beaucoup, parce que moi, c'est ce que je cherche, retrouver le jeu vidéo. Dans une adaptation en jeu de société, je préfère autant qu'à faire, retrouver le jeu vidéo lui-même. Par exemple, Stardew Valley m'a bien plu pour ce côté-là. Dans une certaine mesure, Binding of Isaac aussi. C'est vrai, oui, je comprends. Alors, Kevin, on a un petit peu de tout pour vous aujourd'hui. On a des jeux qu'on a baqués et regrettés, puis des jeux qu'on aurait bien voulu baquer, qu'on n'a pas baqués pour diverses raisons. Et Kevin, à toi l'honneur, de quel jeu tu aimerais nous parler aujourd'hui ? Moi, je le sais déjà, mais je demande pour les autres. Je vais peut-être me faire quelques ennemis aussi parmi les fans, parce que je sais que c'est un éditeur qui a une fanbase assez solide. Mais je regrette un petit peu, pour certaines raisons qui ne sont peut-être pas évidentes de prime abord, d'avoir baqué Cloud Spire. D'autant qu'un peu comme Xavier à l'époque, moi, j'ai baqué en plus All-In. Donc, avec des extensions qu'on voit encore derrière moi, là. J'ai un petit peu la totale qu'il y avait à l'époque, en tout cas, parce qu'il y a encore... Non, il n'y a pas eu de nouveau botte en 30 ans. Je me confonds avec Too Many Bones. Mais, donc, la totale. Et pour le coup, le jeu est sorti, je crois, chez moi, trois fois... Deux fois, Xavier, une fois en solo, je crois. Deux fois ensemble, en tout cas. Ouais, deux fois ensemble, une fois en solo. Et, en fait, je regrette de l'avoir baqué. Et, mais alors, pas du tout, du tout, parce que c'est un mauvais jeu. Loin de là. Enfin, c'est vraiment un gros jeu, vraiment, qui pique, avec un matériel propre à Cheap Theory Games. Donc, un peu over the top, sur produit, on pourrait presque le dire aussi. Mais c'est leur marque de fabrique. Donc, bon, on ne peut pas leur reprocher. On sait dans quoi on se lance quand on bâque un jeu de chez eux. Mais, simplement parce que, ben, j'aurais dû savoir, en fait, qu'ils ne sortiraient pas. Tu l'avais beaucoup étudié avant de l'acheter. Ou, justement, pas assez. Et tu aurais dû savoir si tu avais plus creusé. Si, mais je pense que j'étais encore, peut-être pas encore tout à fait sorti de ma phase, comment dire, de ma lune de miel kickstarterienne. Voilà, je vais apprendre des concepts. Qui fait qu'en fait, j'avais encore envie de baquer un peu n'importe quoi dès que ça brillait, quoi. Bon, c'est un petit peu exagéré. Mais disons que je savais que Chief Theory Games faisait des jeux de qualité, qui étaient reconnus quand même étant des jeux de qualité au-delà de leur production vraiment over the top, encore une fois. Et je pensais que ça me plairait. Et ça me plaît, fondamentalement. Mais ça fait partie de ces jeux assez complexes, avec beaucoup, beaucoup d'asymétrie. Et si tu y joues pas fréquemment, bon, tu perds un petit peu les règles qui te sortent de l'esprit. Il faut se replancher dedans. Et du coup, c'est pas facile non plus, parce que c'est un livret de règles assez conséquent. J'ai essayé le solo. Le solo était intéressant. Mais moi, je suis plutôt un joueur de solo court, une heure ou moins. Idéalement, 40-45 minutes, ça me va très bien pour un solo. Parce qu'en l'état, j'ai pas actuellement une situation qui me permet de mettre deux heures tout seul sur une table sans me sentir coupable. Donc, pour l'instant, c'est pas très jouable. Ça correspond pas à mon profil. Et c'est plutôt ce type de profil-là qui correspond à une partie de solo de Cloud Spire. En plus de ça, Xavier l'avait baqué. Donc, quand on essaie d'éviter les doublons, mauvais choix. Très bon jeu, mais mauvais choix. On peut peut-être préciser aussi que chez Chip Theory Games, la plupart du temps, l'aide de jeu, c'est une page à 4 recto verso, écrite en police 10. Et que quand tu joues en solo, puisque ça a été mon expérience, moi je l'ai revendu, même carrément. La moindre erreur de règle, surtout dans la gestion de l'IA, ça va complètement fausser la partie. Et il est difficile, quand tu joues tout seul, et qu'en plus t'es très focus sur tes stratégies, ça se joue à long terme, il y a beaucoup de paramètres, de pas se louper éventuellement sur une règle, un mot-clé de l'IA. Et tu te rends compte à la fin que c'était soit trop facile, soit trop dur pour toi. Et t'es déçu. Avant de te donner la parole, Xavier, parce que t'es quand même un actionnaire, un majoritaire de Chip Theory Games, je réfléchissais à ça quand on préparait l'émission, et je me disais que l'Ospire, c'est presque le jeu d'une vie. C'est-à-dire que c'est un jeu que t'achètes, il te faut déjà au moins un partenaire de jeux excessivement réguliers. Et c'est un jeu qui, comme pas mal de jeux de stratégie PC finalement, ont une belle courbe de progression, et dont tu profites vraiment quand tu les maîtrises à fond. Mais pour maîtriser à fond un jeu de cette taille, de cette densité, avec autant de factions dedans, il faut y passer, ouais, je me dis, il faut presque se dire, pendant un an, on jouera qu'à ça. Mais je pense que peu de monde fait ça. Et c'est son problème, en fait. C'est qu'il est peut-être trop... trop bien, c'est pas ça, mais... trop profond, trop travaillé, je sais pas. Xavier, tiens, sauve-moi, parce que j'arrive pas à finir cette phrase. Ça tombe bien, parce qu'en fait, ce mois-ci, moi, j'ai justement décidé que ça serait mon jeu principal du mois. Et je l'ai déjà remis plusieurs fois sur la table en solo. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Je m'aperçois que non, moi, au contraire, je suis bien content de l'avoir. Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, et en même temps pas tout à fait d'accord, à savoir, il faudrait ne jouer qu'à ça pendant un an. Je serais plutôt d'accord, mais avec un bémol. En fait, moi, je pense qu'il faudrait mieux jouer à ça avec une seule faction. Pendant 10 parties. Même si tu joues 3 mois dessus et tu joues 10 fois les Growth Tenders ou les Hales, eh bien, au moins, tu as appris une faction. Finalement, dans un parallèle un peu osé, peut-être, c'est comme Root. Finalement, le plaisir, il vient dans l'accumulation des parties en te disant, ah, mais oui, mais si j'enchaîne ça comme ça, maintenant, ouais, ok, ça, j'ai vu, c'est bon. Alors, la preuve, c'est que j'avais déjà essayé, je ne sais pas combien de fois, de passer le premier scénario en solo, et là, j'ai réussi. Et j'ai vérifié après partie, j'ai apparemment vraiment pas fait d'erreur tactique, ni pour l'IA, ni pour moi, mais le rush d'adrénaline, quoi. Le truc que j'arrivais jamais à battre, et je me suis dit, c'est pas vrai, je l'ai battu, je l'ai eu. Et du coup, ça m'a donné un boost incroyable. Et du coup, j'ai aussi mieux compris la faction que je joue, et comme c'est celle que tu joues plusieurs fois de suite dans la campagne solo, ben ça aide aussi. C'est peut-être le piège aussi, voilà, c'est de prendre des all-in et autant de factions. Je fais des parallèles avec les grands jeux vidéo de stratégie, on peut évoquer par exemple Starcraft, qui n'a que trois factions, et ça a été le cas de quasiment, je pense, tous les jeux de stratégie, la plupart en tout cas, étaient autour de trois factions. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est que si tu changes à chaque fois, pour le plaisir de changer, tu ne maîtrises jamais rien. Donc voilà, si tu en prends autant, je ne vois pas comment tu peux vraiment, entre guillemets, on va réutiliser ce mot que tout le monde déteste, comment tu peux le rentabiliser. Vraiment, en termes de plaisir et de temps de jeu. Je nuancerais ça sur le fait que, moi, personnellement, mon but, ce n'est pas de maîtriser aux petits oignons une faction, c'est de la maîtriser au point d'y prendre plaisir. Une fois que j'y ai pris plaisir, même si je fais encore des erreurs, même si je ne vois pas certaines stratégies, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème, moi, c'est le plaisir. Et de ce point de vue-là, je dois dire que maintenant que je joue un peu au solo de Cloud Spire assez régulièrement, je m'aperçois qu'en fait, je préférerais lui jouer en multijoueur. Parce que le solo, finalement, c'est un gros puzzle. Et moi, je ne suis pas tant puzzle que ça, finalement. Alors que je me dis, là, je me prends à imaginer en jouant en solo, « Ah, mais si je jouais contre Kevin, les bastons qu'on se ferait, parce que lui, il ferait ça avec telle faction, moi, je ferais ça avec telle faction, il développerait des stratégies que, évidemment, l'IA ne peut pas développer parce qu'elle est scriptée, ça serait le kiff total. Mais pour l'instant, on a, pour diverses raisons, pas le temps, pas la possibilité d'y jouer vraiment souvent à deux. Donc, c'est un peu dommage. D'autant que j'ai l'impression, en tout cas pour les premiers scénarios que j'avais fait en solo, qu'il n'y a pas 36 solutions pour gagner. Comme tu as une faction qui t'est imposée, il n'y a pas 50 façons de vaincre l'ennemi avec les vagues qui t'envoient dans la forme qu'ils te l'ont. En plus, ces vagues sont plus ou moins scriptées, elles aussi. C'est ça. Tout à fait. Mais du coup, je vois ça, en fait, finalement, la campagne solo, quelque part, pour l'instant, pour moi, c'est finalement comme un tuto. Parce qu'en fait, j'ai échoué sur un scénario. Et après avoir échoué sur un scénario, je me suis dit, « Bah oui, mais je suis bête, j'y suis allé bille en tête. Alors que visiblement, la configuration du terrain me disait qu'il fallait plutôt que je passe comme ça. » Et je l'ai ignoré parce que j'avais plein de héros en même temps. J'ai sorti tous mes héros au début. Ce n'était pas la bonne stratégie. Et du coup, ça m'a motivé pour remettre sur la table, mais d'une autre manière. Après, oui, j'imagine que tu... Bon, il y a deux aspects. En solo, c'est vrai qu'une fois que les règles, quand tu joues comme toi de manière assez répétée, une fois que les règles sont vraiment acquises avec tous les petits points de règles particuliers, c'est sûrement beaucoup plus fluide que ça a été pour moi en solo, où je devais toujours retourner au livre de règles pour vérifier un truc avant de bouger un machin, et en plus me tromper. Après, bon, je pense qu'il a été conçu comme un jeu, tu sais, si tu le poussais vraiment à son maximum, et si tu n'y jouais qu'à ça toute ta vie, un jeu où tu dirais « Kevin prend les gros tenders, du coup moi je vais aller prendre telle faction pour le contrer, mais lui il aura peut-être cet avantage-là. » Je pense qu'ils l'ont conçu pour aller aussi loin, mais je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui en profite à ce niveau-là. Et quelque part en y jouant, je trouve que c'est dommage. Parce que franchement, pour moi, en fait, je vais peut-être m'attirer la foudre, les foudres de pas mal de monde, mais pour l'instant, je prends plus de plaisir à jouer à Cloud Spire qu'à Mage Knight. C'est un peu paradoxal, parce que je ne peux pas dire non plus que j'ai beaucoup creusé Mage Knight pour l'instant, mais sur une première approche, je ne sais pas, ça me parle plus, Cloud Spire. J'ai fait une partie multi-moi, une seule, avant de le revendre un peu plus tard, et j'ai pris une raclée phénoménale, mais j'ai rarement autant pris de plaisir en jouant à un jeu, vraiment. Alors que pourtant, j'ai perdu, j'étais déçu en plus, je me suis fait piétiner. Mais la sensation qu'il peut te donner... Est-ce que c'est toujours pareil ? Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas se dire qu'il est possible de créer un Cloud Spire sans autant de points de règles ? Est-ce que c'est ça qui fait la force de Cloud Spire, le fait d'avoir 60, 100 mots-clés ? Je ne suis pas certain. J'ai parlé pas mal de fois de Skytear ici, qui est un MOBA plus proche des MOBA qu'on connaît sur PC, où il y a beaucoup moins de règles. Tu n'as peut-être pas le même rush d'adrénaline et la même sensation de bâtir un truc, mais est-ce que ce n'est pas ça le problème de Chip Theory Games, de Too Many Bones, mais ça sent moins, ou de Cloud Spire, de vouloir en faire vraiment des tonnes et des tonnes. Est-ce que ça ne peut pas être aussi juste un peu asymétrique et tout aussi enjoyable ? Disons peut-être qu'un Cloud Spire un peu plus light n'aurait pas été mauvais. Ça, c'est clair, je pense. Je suis assez d'accord avec toi. Peut-être qu'ils ont été trop loin et ils ont voulu créer le jeu de stratégie ultime et bien malgré eux, quelque part, peut-être qu'ils ont réussi. Et c'est ça le progrès. Et c'est ça qui ne leur a pas réussi. Belle conclusion. C'est vrai. Du coup, on t'a volé ton sujet, Kevin. Non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, en gros. C'est-à-dire que Xavier l'a baqué. Donc, première raison de ne pas le baquer, parce qu'on n'aime pas faire des doublons généralement. Et je ne suis pas le profil de joueur pour y jouer en solo actuellement, en tout cas. Et je sais que si j'ai envie d'y jouer, de toute façon, Xavier a une copie également. Donc, c'est jouable. Et au-delà de ça, vraiment, le nombre, comme tu l'as dit, de factions et d'extensions de manière générale, parce qu'il n'y a pas que des factions en extension, fait que c'est tellement riche, déjà, d'en apprendre une ou deux que quand on en a cinq ou six, bon, pour la complexité du jeu, ça me semble un petit peu, effectivement, too much. D'autant que les dernières factions sorties sont vraiment, pour le coup, hyper intéressantes, mais quand même particulièrement complexes. Ce n'est pas les petits arbres qu'on voit des petits machins. Xavier, toi qui te moques de mon QI plafonné et de mes remarques un peu pertinentes, de quoi voudrais-tu nous parler maintenant ? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'en fait, quelque part, on va rester chez Chip Theory Games. Le paradoxe est là. On va rester chez Chip Theory Games, parce que finalement, si Kevin a regretté de backer Cloud Spire pour les raisons qu'il a évoquées, eh bien, moi, finalement, quelque part, je regrette un peu d'avoir backé Burn Cycle. Je parle de Blacklist, alors on est au-delà des Blacklist, là. C'est un procès pour les familles. Ils n'envoient pas de copie à des francophones de toute façon, donc... Non, mais vous avez remarqué, récemment, Chip Theory Games a envoyé des épées en métal à pas mal de gens. Ils vont m'en envoyer une, mais il y aura un mec au bout. Alors, pourquoi je regrette Burn Cycle ? Je vais résumer ça en disant peut-être que pour moi, c'est le jeu de Chip Theory Games de trop, dans cette taille de jeu. J'ai backé 20 Strong, parce que justement, il me semblait être beaucoup plus petit et compact. Et Burn Cycle, j'avoue, j'ai ouvert la boîte, j'ai lu, j'ai mis en place, j'ai fait les premiers tours du tuto et je me suis senti beaucoup plus dépassé que dans Cloud Spire. Ah ouais ? Alors, peut-être que j'étais pas dans le bon état d'esprit ce jour-là, mais déjà, j'ai pris, parce que je suis un imbécile, la totale, ça inclut le méga playmat sur lequel posaient les playmat. Le playmat de tous les playmat, d'accord. Inception de playmat. Voilà, c'est playmatception. Et du coup, je me heurte un énorme problème, c'est que ce playmat ne loge pas sur ma table, il est trop grand. Donc, je suis obligé de jouer sur mon lit parce que je suis un pauvre et c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Je peux pas glisser mes jambes sous le lit, donc je suis assis complètement, voilà. Bon, du coup, il a l'air génial. Honnêtement, il a l'air génial. Et j'ai vraiment... J'ai émové personne. Oui. Je crois pas. C'est vrai. Mais du coup, je regrette de l'avoir backé parce que finalement, je vois pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le sortir. Il y a tellement d'autres trucs qui sont finalement peut-être plus accessibles pour moi, y compris Cloud Spire parce que je me suis lancé dedans. Et là, j'ai peur que Burn Cycle devienne une... je dirais une pierre angulaire de mon étagère d'opportunité. OK. Ouais. Et alors moi, c'est un jeu qui vraiment m'attirait pas du tout ni dans ses concepts ni dans sa DA. Donc tu vois, je redécouvre la page de campagne avec toi. C'était un jeu qui était prévu... C'est quoi ? C'est compétitif ? C'est coopératif ? Si tu vois plusieurs ? C'est coopératif. C'est purement coopératif et c'est de l'infiltration. Donc c'est vachement intéressant parce que du coup, en plus, le twist est intéressant puisque tu joues des robots qui se rebellent contre les humains et les humains... Parce qu'en fait, ils ont recréé les humains. Les humains ont disparu et les robots avaient créé une sorte de société parfaite et ils se sont dit c'est dommage que les humains n'en profitent pas. Ils ont recréé les humains et nous, les humains, on a réussi à refoutre le boxon partout et à reprendre la domination et à asservir les robots. Et donc, on joue une... Comme ça s'appelle des robots qui vont essayer de pirater le système et de rendre leur liberté aux robots. Le pitch de départ est assez énorme et honnêtement, dans le haut-line, il y a tellement de trucs fous, il y a une boîte dans laquelle il y a une cassette audio pour te raconter l'histoire et ils ont inclus un lecteur cassette. Non ! C'est complètement fou ! Ah ouais, donc c'est un vrai all-in. Il y a combien le all-in ? Non, tu... Non, 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 non. Non ? Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas mon banquier en Suisse. Je m'attendais à Pia. Vraiment. Oui, disons qu'actuellement, quand même, quand tu vois certaines campagnes qui vont se lancer, ça reste paradoxalement presque raisonnable. Je ne parlerai pas de Elden Ring ou de Osworn. Mais voilà. Non, non, c'est... C'est un beau jeu et honnêtement, j'ai même pris les figurines en laiton. Oh la vache ! Donc en fait, les chips sont aimantés à l'intérieur et en aimant, tu poses ta figurine sur le chip, ça colle, et c'est tellement bien fait que la figurine ne gêne pas la lecture du chip. Et tu sais qu'avec ça, avec ce plaid-là, tu aurais pu t'acheter une grande table ? Non. Non. Parce qu'il aurait fallu que j'ai un grand appart pour mettre autour de la grande table. Ah ouais. Et ça, ce n'est pas une option. Le prix de l'appart n'est pas le même encore. Bon, en tout cas, d'accord. Donc on est toujours dans la même... peut-être même pire dans le même concept que Cloud Spire avec un jeu too much. Alors je ne me rends pas compte, c'est vrai qu'il a l'air assez dense, mais d'ici, c'est difficile de se rendre compte. Kevin qui a touché ou même pas avec un bâton ? Alors non, pour le coup, pas encore. C'était prévu qu'on en fasse une première partie en collaboration avec Xavier et moi-même, mais pour l'instant, on n'a ni eu le temps, ni l'occasion, ni l'opportunité, enfin des prototypes, des trucs à faire de notre côté. Donc ça ne s'est pas encore fait, mais je ne perds pas espoir, d'autant plus que sachant maintenant que Xavier l'a testé par lui-même en solo, je pourrais y aller avec un peu moins d'appréhension parce que j'aurais quelqu'un qui connaîtrait déjà bien les règles avant de me lancer dedans. Mais je serais curieux, effectivement, même si, effectivement, à l'origine, dans la campagne, la Dia me semblait pas hyper convaincante selon mes goûts personnels, mais elle a été retravaillée entre-temps aussi et je sais qu'en plus, il a pris les figurines qui pèsent 300 kilos pièces. Donc forcément, en termes d'immersion, ça doit se poser là aussi. Un petit peu, oui. C'est vrai qu'il devrait proposer un pledge. C'est vrai que le mécanisme de l'immersion par Neslima, c'est comment ça s'appelle ? L'infiltration d'un jeu de société. J'ai pas encore tellement testé de jeux qui permettent ce genre de choses-là, donc je serais que de voir. C'est vrai, c'est vrai. Il devrait presque proposer un pledge, finalement. Ça a plus de valeur encore que le pledge stratégiste qui te donne accès à tous leurs futurs jeux. Ce serait le pledge qui inclurait un ami qui connaît les règles. Tu sais, il t'enverrait un mec qui connaît les règles pour jouer avec. Ce serait tellement plus confortable finalement d'avoir quelqu'un près de toi qui te dit non, c'est ici qu'il faut mettre ton jeton. Et je pense qu'il vendrait plus de jeux, en tout cas auprès de moi, s'il proposait avec quelqu'un qui t'accompagne. Voilà, une espèce d'aide de jeu, mais vivante. Tu sais, tout à l'heure, Xavier parlait d'un lecteur cassette pour raconter l'histoire. Il pourrait... C'est Cheap Theory Games. À un moment donné, ils vont t'envoyer un lecteur d'hologramme. Oui, ils sont les premiers à le faire. Qui t'expliquera les règles. Mais j'ai cherché une image, je n'en ai pas trouvé parce que je voudrais bien l'illustrer pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Mais je ne sais pas s'il était sur la page KS. On verra ça ou peut-être tu pourras me le prendre en photo que je le montre aux gens. Et sur cette absence de réaction, je vais passer au jeu que je regrette de ne pas avoir backé. Non, mais c'est bien d'avoir des gens qui percutent en face. Ça permet d'avoir des émissions dynamiques. Je vais parler de Return to the Dark Tower. Le début avec l'axe anglais et la fin moins. Qui est un jeu, donc c'est une réédition, on va dire, une refonte même, d'un jeu assez ancien. Alors je précise tout de suite que moi ce jeu-là, je ne l'ai pas connu et je n'ai pas d'affection particulière pour le jeu. Par contre, Return to the Dark Tower qui a terminé son reprint, donc le reprint de la réédition il y a quelques semaines et qui est encore en late-page, c'est un jeu qui m'attirait beaucoup. C'est un jeu d'aventure qui à la base s'est vendu parce qu'au milieu, tu vas trouver l'érection d'une tour assez massive, pleine d'électronique qui clignote et qui fait du bruit qui va en gros gérer une partie du jeu. Tu vas mettre dedans des têtes de mort qui vont être réparties ensuite sur le plateau qui se trouve autour. On va essayer de faire des gestes mais évidemment avec le micro et tout, ce n'est pas facile. C'est un plateau circulaire, bon, autant il y aura une vidéo. Finalement, ce n'est même pas ça que je trouve le plus intéressant. Ce que je trouvais le plus intéressant, c'était la façon dont il gérait les combats parce que tu vas collectionner, accumuler des faveurs, des avantages au fil de ta partie en te plaçant stratégiquement puisque le but, c'est d'éviter la corruption du monde qui est symbolisé par cette tour qui va te cracher des têtes de mort partout sur tes territoires. Et en fait, c'est un iPad, une application, enfin une tablette en tout cas qui va gérer tes combats et si tu rencontres, je ne sais pas, un ogre, je dirais n'importe quoi, on va te dire le résultat du combat il t'est présenté directement. Tu as rencontré un ogre, tu as perdu 5 points de vie, tu as perdu 10 heures, ce que tu veux. Mais en dépensant des faveurs, tu cliques sur allez je mets 5 faveurs et l'issue du combat peut devenir positive et tu la modules comme ça. En fait, plus tu mets de faveurs, à chaque fois l'issue du combat change et tu ne l'adaptes pas avec des GD mais avec ce que tu veux investir pour que ce soit moins dramatique ou plus intéressant pour toi voire même bénéfique. Je trouvais ça assez rigolo parce que du coup, tu dois gérer une espèce de man, savoir quand prendre une défaite assez injuste et puis quand il faut absolument que tu arrives à faire quelque chose ou que tu gagnes quelque chose de cette rencontre. Tout ça, donc évidemment, comme c'est fait avec une application, ça se couple à un système de quête d'événements qui est semi-aléatoire, en tout cas agencé aléatoirement. Donc voilà, plutôt intéressant, pas narratif pour autant. D'ailleurs, c'est la question que je voulais poser par rapport à Burn Cycle, si tu vas me le dire après, c'est si c'était en campagne, mais j'ai l'impression que oui. Tu peux juste un petit signe de tête peut-être ? Merci. Non, c'est pas en campagne, c'est des scénarios isolés. Ah d'accord. En fait, c'est des scénarios qui vont dépendre du choix au hasard de différents facteurs, donc en fait, il n'y a pas du tout de campagne narrative. D'accord, très bien. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas vraiment le cas. Tu as quand même un lore qui est pas mal, tu as une DA qui est plutôt chouette et tu as un pledge hors tout qui était autour de 150 dollars, voire même exactement à 150 dollars, je vais vérifier. Malheureusement, avec la TVA, les frais forts, et là, tu n'as que le jeu de base du premier print en fait, c'est-à-dire que si tu veux aller un petit peu plus loin, tu arrives à 300 dollars, ouais, c'est ça, hors tout encore une fois, sachant que donc, tu as une tour pleine d'électronique, tu as un petit peu de poids, tu as des figurines, et je me suis dit, voilà, c'est entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais c'est juste un jeu et c'est pas, c'est pas Cloudfire, tu vois, ça reste un jeu qui dans son gameplay, aussi original soit-il, c'est du one shot que tu fais, tu t'amuses bien et puis voilà, c'est pas un jeu révolutionnaire, donc je me suis dit, je peux pas en fait, mettre même 150 dollars, donc un peu plus de 200, pour une boîte, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment trop, au point où je me suis dit, s'il n'y avait pas cette tour-là ou si elle était moins bien fichue, parce qu'a priori, il y a quand même, il y a pas mal d'interactions qui se passent avec et des, une IA qui gère ce qui se passe dedans, ça aurait été peut-être jouable et plus abordable. Clairement, en tout cas, un jeu qui s'oriente vers le marché américain où il n'y a pas de TVA et où tout ce qui est shipping, etc., se gère différemment. Je ne sais pas si ça vous avait évoqué quelque chose, parce que ce jeu a quand même été encensé après sa première campagne. Est-ce que ça parle l'un d'entre vous ? Moi, j'avais vu la campagne, évidemment, j'avais été intrigué par ce monolithe central, tout ça, et j'avais pas poussé plus loin que le prix, j'avoue. Étant comme toi, ne connaissant pas le premier, la première version ancienne, je ressentais rien de spécial à la vue à un survol du pledge de la campagne, donc moi, je n'avais pas poussé plus loin, honnêtement. Un peu pareil aussi, j'avais vaguement regardé la campagne, mais c'est vrai que j'ai un a priori légèrement négatif que je ne m'explique pas tellement moi-même, parce que je n'ai jamais mis la main sur un de leurs jeux, mais vis-à-vis de Simone, j'ai un manque d'intérêt flagrant à chaque fois qu'ils sortent un jeu, généralement, qui ne s'explique pas, parce que certainement, ils ont des bons jeux, mais je ne sais pas, si, on remarque qu'on a testé Touloudès Medaille ensemble, qui est très très bon. Quand même. Mais de manière générale, quand il y a une nouvelle campagne qui sort de chez eux, comme je le dis parfois dans le menu crowdfunding, ça ne met pas la tulipe à 45 degrés, donc je ne sors pas. Tu cites Simone, alors je suis peut-être mal renseigné, mais la première campagne, c'était pas Restauration Games aussi ? Parce que la deuxième, c'est Restauration Games, et je crois que c'est justement eux, puisque c'est leur spécialité de réadapter des anciens jeux. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ce n'était pas un auteur de chez Simone qui m'a fait faire la confliction éventuellement ? Ah, peut-être. Je ne suis pas allé si loin. Je ne sais pas si c'était le Rob Davio ou un truc comme ça. J'ai du mal avec le fait de les appeler Simone, quoi. Moi, c'est en avant Simone. C'est pas très joli, de toute façon. Quoi qu'il en soit, en fait, ça a les mêmes vibes, entre guillemets, si je me permets l'anglicisme. C'est effectivement un petit peu too much en termes de matériel. C'est peut-être aussi ça et effectivement, en plus de ça, je sais que je partage un petit peu cette opinion avec Xavier d'ailleurs, mais tout ce qui, comment dirais-je, dans un jeu, vient apporter une touche un petit peu high-tech via une application, etc., pour nous, enfin, pour Xavier, mais je pense que c'est le cas, c'est plus un repoussoir que quelque chose qui pourrait s'attirer. Exception, mon ami, exception. N'oublie pas que je dois toujours te faire tester Beyond Humanity Colonies qui, pour là, est entièrement électronique. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais c'est l'expression qui confirme la règle. Voilà, comme quoi, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Déjà, parce que ça fait très 19e siècle comme expression, donc on ne le dit pas. Déjà. Non, mais là, moi, je trouve que ça permet quand même d'inclure, alors on apprécie ou pas, mais un système de combat plus dynamique, par exemple, ou juste l'even qui va popper, ça te permet, tu ne peux pas avoir ça avec un livre. Donc, comme le jeu, le plateau en lui-même est relativement, entre guillemets, pauvre, puisque ce qui se passe, finalement, sur le plateau, à part construire des trucs et taper sur des trucs, tu ne fais rien. Je ne sais pas, ça. Et puis, ça colle avec les... C'est l'ambiance, la tour électronique, ça colle avec l'application. Mais je comprends que oui, ça repousse pas mal de gens. Bon, même, je ne comprends pas forcément après, sauf quand c'est implémenté intelligemment. Et là, pour avoir vu des let's play, ça avait l'air d'être le cas. Et voilà. Et on passe peut-être au... J'ai coupé quelqu'un, non ? Il n'y a pas quelqu'un qui voulait dire quelque chose ? Non. Super, tant mieux. Tout va bien. Je serai plus vite rentré chez moi. On peut dire un truc pour meubler, si tu veux, mais... alors sinon, ce matin... Est-ce que la tour faisait de la fumée aussi ? Elle aurait pu. Franchement, elle aurait pu, ça aurait été au top. Ça aurait vraiment été génial. Est-ce que tu... Il faut juste m'a goûté 100 euros. Non, mais à quel... Tu vois, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que je mette 150, enfin, même 300 dans un jeu ? C'est la question. Des mécaniques plus... En fait, mécaniquement, il n'est pas... Il est average. Pardon. Il est vraiment mid-range. C'est un jeu moyen dans ses mécaniques. Closfire, tu sais que tu as un truc d'exception. Je cite ça, mais Mage Knight, c'est pareil. Ça reste quand même... Un bac à ça. Enfin, voilà, c'est des jeux où tu te dis je mets de l'argent, mais... Alors que là, bon, c'est un gameplay sympa, bien trouvé, et c'est cher. C'est pas pareil. Que vas-tu nous dire, Kevin, à propos d'un jeu que je te laisse d'ailleurs, la primeur de la citation ? Dont je te laisse la primeur de la citation. Un jeu que tu regrettais de ne pas avoir backé, par exemple, et sur lequel on ne sera pas d'accord. Des jeux que je regrette de ne pas avoir backé, il n'y en a pas tant que ça. Au final, je pourrais en trouver certains, 4 ou 5, mais le premier qui me vient à l'esprit à chaque fois que je me pose moi-même cette question-là, et ça peut surprendre pas mal de personnes, parce que c'est pas forcément un jeu qui parlera à beaucoup de gens, je pense, mais c'est Eleven, qui était un jeu de gestion de football, d'équipe de football, qui était sorti via Portal Games, si je me souviens bien, sur GameFound, il y a un an et demi, si je me souviens bien. Et oui, je n'ai pas complètement honte, un petit peu, mais je suis assez fan de foot, pas un gros, gros suiveur, mais j'aime bien ça, et j'étais surtout plus que fan de foot, fan de football manager sur PC. J'allais dire, c'est tiré aussi d'une licence, je crois que c'est vraiment tiré d'une licence littéralement, ou pas du tout ? C'est une adaptation d'une licence ? Pas du tout, d'accord. C'est une refonte d'un jeu de société sorti précédemment par le même auteur, qu'il a revu et modifié avec Portal Games, mais je ne sais pas si ça bénéficiait d'une licence à l'origine. Là-dessus, je ne saurais pas te répondre, mais c'est vraiment certains aspects qui rappelaient vraiment de manière flagrante football manager sur PC, sur lequel j'ai passé, je n'ai même pas envie de compter les heures, mais un certain nombre de semaines, de jours, d'années. donc j'avais envie de tester pour voir et puis finalement, je ne sais pas, je n'y suis pas allé, je me suis retenu un petit peu de self-control. Pourquoi il n'était pas plus cher que ça ? Qu'est-ce qui fait que celui-là c'était non ? Je sors moins facilement autant d'argent que ne peut le faire Xavier sur un seul pledge. Ça, il faut le savoir, à de rares exceptions. Je n'ai jamais mis plus de 200 euros sur un pledge, par exemple, et à 2-3 fois maximum. Et c'est déjà très cher pour moi. Mais en fait, je trouvais que le jeu était, ce n'est pas forcément les seuls à le faire, ceci dit, mal présenté en termes de campagne parce qu'ils ont foutu 4 ou 5 extensions dans une campagne qui était censée présenter un jeu. Moi, quand tu lances une campagne d'un jeu entre guillemets nouveau, même si c'était une refonte, tu ne sors pas 4 extensions d'un coup. Tu en mets une ou deux histoires de... parce qu'on sait que c'est ce qui rapporte l'argent aussi, faire des extensions d'entrée de jeu, etc. Mais tu n'en mets pas 4 ou 5 d'un coup. Parce que là, ça veut dire que tu as réduit des éléments du jeu de base pour pouvoir en faire des extensions et te rapporter plus d'argent. C'est un petit peu... Je trouve ça une logique un petit peu bancale. Et il me semblait en plus, après avoir examiné un petit peu la campagne, qu'il y en avait bien 2, 3 sur les 5 que je me voyais mal ne pas prendre. Ah oui, d'accord. Qui me semblait vraiment faire partie du jeu. Et je n'avais pas envie de jouer sans avec seulement le jeu de base. Et je n'aime pas cette impression. Et je pense que c'est peut-être une des choses qui m'avait retenu. Peut-être une sorte de quasi-véto moral, tu vois. Alors que j'avais très envie de le tester. Et puis aussi, au-delà de ça, le fait que Xavier ne s'intéresse pas du tout au foot. Ah, tu vois, tu es bien seul. En effet, tu sais aussi que je ne refuse jamais de jouer à un jeu. Oui. Donc, n'oublions pas qu'on n'était pas fan de cyclisme et qu'on s'éclate sur Flamme Rouge. C'est tout à fait exact. Mais c'est beaucoup plus léger. Oui, bien sûr. Mais j'avoue que moi-même, j'avais été surpris de savoir que tu n'avais finalement pas pledgé Eleven parce que tu m'en avais quand même beaucoup parlé. Parce qu'en plus, il n'est pas léger. en plus. Il n'est pas très très lourd mais ce n'est pas aussi léger qu'un Flamme Rouge. Oui, d'accord. C'est vraiment un jeu de gestion. Oui, et donc c'est un jeu qui se joue forcément en versus, j'imagine, et a beaucoup de cartes, je pense. Tu avais regardé justement les gameplays, je ne sais pas, jusqu'où tu es allé sans parler de cette histoire de veto moral sur les extensions. J'avais lu en diagonale un petit peu le livret de règles. J'avais regardé une ou deux vidéos mais il n'y avait pas beaucoup de vidéos très détaillées à l'époque sur le social. Et au-delà de ça, je m'étais vraiment arrêté sur le fait que les extensions me semblaient plus nécessaires que ce qu'ils voulaient bien vouloir dire dans la campagne. Du coup, je n'avais décidé de ne pas pousser plus que ça même si jusqu'au dernier jour j'avais le doigt qui tremblotait sur le bac et je ne l'ai pas fait. Et il y avait un late pledge pendant des mois et des mois et plusieurs fois je suis allé sur la page et non. Voilà, je me suis arrêté. Parce que quelqu'un m'a dit un jour peut-être. Vas-y, finis. Ah oui, quelqu'un m'a dit je ne sais plus qui que finalement mécaniquement il n'est pas si inintéressant que ça malgré le fait qu'il a un thème à chier et ça m'intriguait mais je ne connais personne qui l'a acheté. Alors il a bien marché mais il a sûrement bien marché auprès d'une communauté de gens qui baquent assez peu qui jouent assez peu à votre société en général. Oui, aussi. Donc on ne saura jamais finalement. Peut-être un jour. Peut-être un jour, oui. Si par miracle un jour il arrive sur le marché de l'occasion au Japon avec les trois extensions que je voudrais absolument tester peut-être mais les chances sont minces. Mais c'est... Du coup les extensions c'était quoi ? C'était genre l'extension carton jaune et carton rouge ou... Non, non. C'était pas essentiel à ce fond-là quand même. C'est quand même plus profond que ce que tu pourrais penser. Je crois qu'il y avait une extension qui rajoutait des équipes nationales une autre qui rajoutait les compétitions façon Champions League parce que tu n'en avais pas tu avais juste un championnat de base je crois tout comme ça. Une extension qui allait apporter plus d'importance au marché des transferts des joueurs etc. Enfin des trucs comme ça. C'est un peu la base du jeu quand même quoi. Bah ouais. Ouais. C'est vrai. Ok, bon bah on n'en saura pas plus puisque personne personne dans mon entourage ne l'a acheté non plus. Mais il semblerait qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Ça semble pas avoir été marketé par des gens qui étaient trop trop à l'aise avec ça. Je sais pas. Il me semble qu'il avait une VF donc peut-être que dans les mois à venir il aura une sortie boutique. C'est livré ça ou pas ? Pardon ? C'est livré ? Pas encore ? Non pas encore. Pas encore ? Pas encore. Donc on termine ce deuxième tour de piste Xavier avec un jeu qui n'a pas backé non plus ou pas au bon moment. et un jeu que je ne connais pas du tout donc là il va falloir que tu m'expliques un petit peu de quoi il y retourne. Eh ben du coup c'est Osworn et pourquoi je ne l'ai pas backé ? Parce qu'à l'époque finalement on le sait bien Osworn il a mis beaucoup de temps à être livré même si actuellement il y a eu enfin récemment il y a eu une campagne de réimpression tout ça il a mis enfin il a traversé un peu des péripéties pas possibles et beaucoup de gens se disaient qu'il ne le recevrait jamais et à l'époque lors de la première campagne c'était l'époque où j'étais nouveau sur le financement participatif et je n'avais pas encore rencontré Etherfield et Awaken Reims donc à l'époque mettre autant d'argent dans un jeu ça me semblait complètement stupide j'ai beaucoup baissé et du coup bien je ne sais pas si c'est le mot mais il en est revenu du coup j'ai fait comme Kevin avec Eleven à savoir que je suis allé un nombre incalculable de fois sur la page de pledge je l'ai mis plusieurs fois dans mon panier je crois même qu'une fois je l'ai pledgé et que deux jours plus tard j'ai annulé le pledge parce que je me suis dit non quand même tu ne peux pas dépenser autant d'argent dans un jeu dans un jeu de société ce n'est pas possible ça n'est qu'un jeu comme tu disais bon après j'ai rencontré Chip Theory Games et Hawken Rims et là c'était le drame mais voilà je le regrette parce que visiblement c'est complètement dans mon concept c'est vrai que c'est un jeu à campagne avec une tonne de figurines en plastique on le voit sur la page de campagne il faut quasiment un diable pour tout transporter donc c'est du médiéval fantastique c'est avec des comment ça s'appelle des cartes façon Gloomhaven avoir un livret de règles et puis un livret d'aventure sur lequel tu vas déplacer des choses et d'après tous les retours que j'en ai vus lors de la livraison c'est absolument génial d'accord au delà de ce que pensaient les pledgeurs quand ils ont pledgé donc du coup je me mors un peu les doigts parce que je me dis que finalement je suis peut-être passé à côté de la grande aventure que j'ai cru vivre en ayant acheté le Seigneur des Anneaux le jeu de plateau qui m'a déçu non pas par son mécanique par sa mécanique ou par le fait qu'il avait une appli parce que l'appli était plutôt bien faite voire même très bien faite mais simplement parce que je n'ai pas du tout retrouvé les sensations du Seigneur des Anneaux et du coup c'est peut-être aussi pour ça que quelque part j'ai pledgé Etherfield aussi parce que je me suis dit bon j'ai raté Osworn voilà Etherfield c'est aussi un jeu de campagne le thème extrêmement original donc allons-y mais quelque part peut-être que j'aurais préféré à l'époque baquer Osworn et du coup il y a eu pardon juste pour préciser il y a eu une deuxième campagne qui doit être terminée je pense mais il n'y a pas bien longtemps la semaine dernière je crois c'est ça que je suis c'est à ce moment-là que je suis tombé sur que j'ai découvert Osworn et alors bon c'est plus cher qu'avant puisqu'évidemment il y a eu une exposition entre temps le all-in n'était entre guillemets que à 300 dollars à l'époque mais qu'est-ce qui est-ce que tu l'as tu l'as pris maintenant ou toujours pas et là je l'ai pris alors toujours en partie pour l'argent parce que quand même j'essaye de me limiter sur les gros all-in comme ça mais principalement parce que je n'ai pas la place de le stocker je n'ai pas la place pour 8 boîtes énormes déjà les 2 boîtes d'Ossia je galère un peu le Trofshest il loge parce que je lui ai dédié une place dans ma Calax au bout d'un moment je ne peux pas ou alors il faudrait que je déménage sans doute bientôt mais ça sera trop tard pour Osworn donc voilà c'est un peu pas s'il a le même retard que la première fois c'est sûr et qu'est-ce qu'il fait d'après toi et après Kevin tu te donnes enfin la parole qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ferait d'après les gens qu'il serait aussi incroyable plus qu'un Mage Knight est-ce que ça ressemble à un Mage Knight plus à un Gloom Evil est-ce que c'est très scénarisé ou comme Euthia pas du tout c'est extrêmement scénarisé c'est extrêmement scénarisé c'est une vraie campagne narrative apparemment la gestion des personnages est particulièrement bien faite avec des figurines énormes d'ailleurs oui déjà déjà apparemment ils ont aussi un peu chez cet éditeur le sens du spectacle parce que la première mission débouche sur un combat de boss avec une figurine monstrueuse tant en termes de look que de taille et apparemment si tu gagnes c'est à chaque fois à un cheveu près donc il y a du suspense il y a tout ça et visiblement c'est extrêmement bien équilibré d'après ce que j'en ai vu les compétences des héros sont vraiment bien vues les capacités des monstres sont vraiment bien vues aussi et peut-être j'ai l'impression qu'il a appris quelque part un peu de Gloomhaven à savoir qu'il propose une énorme aventure mais sans proposer 99 scénarios d'accord et donc quelque part d'être je dirais les gens ont plus l'impression de pouvoir aller au bout de Osworn dans un temps humain alors que pourtant il y a beaucoup de volume mais il n'y a pas tant de c'est ça de contenu scénaristique quoi d'accord mais alors à quoi sert le volume c'est juste parce qu'il y a beaucoup de figurines c'est ça ? il y a énormément de figurines ça c'est clair parce qu'il y a carrément une boîte entière qui est consacrée au décor qui était un add-on qui fait partie du du all-in il y a une boîte secrète alors je crois avec des choses mais je me demande si la boîte secrète n'était quand même pas presque dans tous les niveaux de pledge je ne me souviens plus exactement enfin tu avais une modularité tu pouvais prendre tout à fait la boîte de base et a priori ça testait suffisant mais pour moi c'est l'archétype de jeu que tu ne peux pas prendre de base c'est un univers entier et ça m'en voilà ça m'enquiquinerait d'avoir mes héros en figurine parce qu'ils sont dans le pledge de base et que le gros monstre final soit un standee en carton là je ne pourrais pas après j'entends complètement et je comprends complètement les critiques du kilo plastique le plastique il y en a marre le plastique ça pollue c'est clair je le comprends tout à fait et j'en ai rien à battre moi le plastique j'aime ça le carton c'est nul on prend tous les matos au petit déjeuner exactement un petit bol de plastique tout à fait tout à fait mais voilà en fait moi il m'attirait aussi pour ce je me suis aperçu que dans les jeux de société en crowdfunding ce que je recherche c'est un peu le sens de la démesure parce que pour moi et on l'a déjà dit je crois avec toi pour moi un jeu en crowdfunding il faut qu'il soit too much sinon j'attends qu'il sorte en magasin je me l'achète à 50-60 euros et on n'en parle plus et je suis très content moi je veux des jeux qui ne sortent pas en magasin sur quoi ? oui voilà le surproduit pour moi c'est pareil c'est presque nécessaire j'exagère un tout petit peu mais tout à fait ça fait partie du truc c'est ça exactement donc voilà je le regrette bon je le regrette maintenant mais je me dis aussi pour me consoler que j'ai déjà tellement de jeux que je peux jouer à ceux que j'ai déjà on verra après un petit mot là-dessus Kevin ça fait longtemps que t'attends bon j'attends pas particulièrement il n'y a pas grand chose à dire là-dessus c'est pas bon voilà je regarde une série en même temps donc là-dessus tu m'emmerdes en fait non mais c'est pas mon type de jeu à l'origine enfin je n'ai rien contre ce type de jeu si on peut se lancer avec Xavier sur une campagne comme on a l'intention de le faire sur World Player Adventures l'année prochaine certainement en début d'année peut-être à 3 avec un peu de chance j'ai rien contre le principe je me lancerai avec plaisir là-dedans mais c'est pas des jeux qui m'attirent outre mesure de prime abord moi les jeux en grosse campagne comme ça avec du kiloplastique dans tous les sens pas parce qu'il y a du plastique parce que moi aussi je m'en fous un petit peu mais ouais je sais pas l'univers même me paraît pas enfin c'est très dark fantasy de base en fait assez classique c'est très bien réalisé mais moi ça m'attire pas outre mesure et en plus ça coûte une blinde ça coûte une blinde mais on retrouve bien les univers qu'affectionne Xavier je le dis sans ironie moi qui récupère Sia sous l'influence de Xavier il y a pas longtemps moi qui entends Xavier parler de Maze Knight on est vraiment là-dedans et c'est presque ce qui me repousse un peu aussi moi je baigne dans la fantasy et la dark fantasy depuis que je suis collégien en lisant Tolkien en lisant les romans de Donjons et Dragons en faisant du jeu de rôle donc moi c'est mon univers de prélédiction avec en deuxième univers le cyberpunk c'est aussi pour ça que j'ai pris Burn Cycle parce que du coup ça tapait dans l'univers plus cyberpunk donc voilà alors on termine avec moi et finalement c'est marrant j'avais prévu de parler de Kingdom Come Deliverance qui est un sujet à part puisque la campagne était annulée mais d'une part je vais un petit peu l'évoquer en décembre et puis en fait en vous entendant parler d'Osworn je me suis souvenu d'un jeu sur lequel je reviens beaucoup et là ça faisait un moment que j'arrivais à ne plus y revenir malheureusement donc le cycle est brisé c'est Chronicles of Drunagorn et ce jeu là j'en ai entendu bien de partout c'est exactement le même type de alors pas de règle de jeu ni de mécanique mais de comment dire de projet que Osworn c'est à dire que il faut c'est pareil il faut un diable pour le transporter le all-in du reprint est à 569 dollars 569 dollars hors TVR évidemment et hors shipping donc on est sur je sais pas 700 peut-être 800 un truc comme ça pour un jeu et bon c'est une sorte de dungeon crawler avec quelques originalités moi je l'avais testé sur je sais plus TTS je crois qu'il y avait un truc sur TTS c'est semi scénarisé mais c'est pas non plus dinguement scénarisé il y a quand même une sorte de campagne j'aime bien les fiches de personnages j'aime bien la DA les combats sont assez rapides ça percute ça tape vite et fort mais je pense bon il y a le prix bien sûr mais le prix en fait c'est le prix du all-in moi je suis pas forcément aussi all-in que Xavier même si je suis un petit peu quand même partisan des add-ons et du wow le problème c'est quand tu scrolls cette page ce que je fais en ce moment c'est pour ça que vous voyez peut-être mes yeux il y a des dizaines et des dizaines d'ad-ons et tu ne sauras jamais ce qui est plus ou moins important tu sais que tu ne sortiras jamais tout de toute façon si tu prends plus que la core box même la core box tu ne sais même pas si tu iras au bout mais tu peux te dire allez je me fais plaisir je prends quand même le truc un peu essentiel il y en a trop il y en a beaucoup trop alors évidemment les dés supplémentaires je vois bien que je ne vais pas les prendre mais entre telle campagne telle campagne ce pack de héros ce pack de monstres il y a trop de trucs et en fait moi c'est ça qui me repousse c'est de me dire il faut que je prenne le all-in parce que je ne sais pas quoi prendre et le all-in est beaucoup trop cher donc je ne prends rien et à force je l'ai pledgé deux ou trois fois sans rire depuis la première campagne j'ai annulé à chaque fois parce que j'avais soit des regrets soit bon bah c'est trop cher et il faudrait c'est pareil ce jeu là si tu prends un all-in il faut absolument qu'il joue et qu'il joue beaucoup parce que autant on n'aime pas le terme de rentabiliser autant on le dit tout le temps et quand tu as dépensé 800 balles tu as quand même intérêt à t'amuser un peu avec alors je vous ai vu faire des têtes diverses et variées pendant que j'ai évoqué le jeu est-ce que c'est un jeu avec de la chance vous auriez joué dont vous avez entendu parler j'imagine Kevin tu veux entendu parler oui parce que là encore je l'avais couvert rapidement pour le menu crowdfunding mais c'est vrai que quitte à choisir du coup j'aurais plutôt opté pour Osworn pour le coup parce qu'effectivement il a des retours qui sont bien plus disons mélioratifs que ne peut l'être encore Drenagor parce que quand même 9.3 sur BGG pour Osworn avec le ratio de de nombre de votants qu'ils ont sur le projet c'est assez incroyable 9.3 avec 1000 évaluations c'est incroyable donc Chronicles of Drenagor je ne m'étais pas penché sur le sujet un petit peu mais encore une fois ce n'est pas trop mon type de jeu ni d'univers même si je n'ai rien contre donc non je n'étais pas penché plus en avance sur le sujet mais c'est vrai qu'il avait l'air d'être très bien réalisé lui aussi il était bien reçu peut-être pas aussi bien qu'Osworn mais vraiment j'ai trop peu de culture Osworn mais il est plutôt bien reçu et souvent il y a toujours un con on parle toujours d'un con à chaque émission il y a toujours un con qui m'est trop bien et je retourne sur la page et il y a trop de choses et vraiment c'est ça s'il y avait moins de choses je pense que j'aurais craqué tu vois pour un truc un truc à 200-300 balles je pense que j'aurais été capable de le prendre mais là je ne peux pas tu peux éventuellement préparer une prochaine édition de l'émission sur combien de niveaux de pledge maximum combien de niveaux de pledge c'est le bon niveau de pledge est-ce que tu crois qu'il n'y a pas quand même une notion vraiment psychologique là-dessus si ton métro tu peux décourager les gens ou tu peux inciter les gens à prendre des all-in ça marche avec Hoboken Reams donc je ne suis pas sûr que ce soit toujours innocent moi ça me gonfle quand il y a plus de 3 niveaux de pledge je suis d'accord mais il y en a que ça ne gonfle pas visiblement puisqu'ils brassent des millions avec... oui bien sûr moi ça ne me gonfle pas spécialement moi c'est sympa Chronicles of Donagore ben en fait tout comme Nyx je l'ai plagé 3 fois et je l'ai déplégié 3 fois on le prend à 2 non on fait un comment ça s'appelle les apparts que tu vois plusieurs ouais c'est ça pas colocation mais les trucs tournants une colocation ouais puis tu je veux dire tu as la garde 6 mois j'ai la garde 6 mois non c'est ça oui c'est ça les gens qui achètent des apparts à plusieurs et qui sont copropriétaires c'est ça il y en a pas qui chevauchent le Japon et la France c'est ça c'est un grand appart comme ça c'est bien il y a plusieurs campagnes on se fait tourner les boîtes tu vois oui c'est ça c'est ça mais non mais moi il m'avait beaucoup séduit parce que Chronicles of Donagore c'est celui où justement le terrain peut être de plusieurs niveaux tu peux empiler les boîtes ouais et les portes et les portes sont des codes barres à scanner pour savoir ce qu'il y a derrière et des trucs comme ça alors j'avais plus la notion de codes barres mais en gros quand tu ouvres la porte tu retournes la carte et ça te dit ce qu'il y a dans la pièce c'est ça version plus intelligente que ce que propose Gloomhaven je précise tout de suite que la dernière personne qui m'en a parlé n'est pas un con puisque c'est Martin Montreuil de la Société des Jeux je me souviens maintenant du dernier qui m'a envoyé dessus salut Martin et non c'est pas lui le con c'était un autre d'avant évidemment on est toujours un autre moi j'ai bien aimé le petit geste de la main du coucou non mais il n'aura pas il n'a pas le temps c'est un homme très occupé il n'a pas le temps de regarder un podcast en entier mais peut-être que si quelqu'un lui dit au fait tu te fais traiter de con non c'était pas toi Martin évidemment que c'est pas toi donc du coup moi je te comprends tout à fait là par contre je rejoins Kevin là il y avait trop de trucs différents il y avait trop de niveaux de pledge il y avait trop de possibilités c'est ce que j'ai ressenti aussi en passant sur la deuxième version de Black Rose Wars que j'ai que j'ai pledgé en fait je suis allé au bout du pledge et j'ai j'ai carrément écrit à Ludus Magnum pour leur demander un remboursement après la campagne ce qui se fait pas normalement mais ils ont bien voulu en retenant juste les taxes les taxes Kickstarter les 10 ou 15% classiques mais ils ont été suffisamment sympas pour le faire parce que j'arrivais déjà pas à sortir Black Rose Wars de base d'ailleurs je l'ai revendu depuis donc voilà c'est un indice et tu vois pour être du coup là un peu scotché sur la page pendant plus longtemps que d'habitude puisque généralement j'essaie de parier comme je sais que j'ai pas plaidé je reste pas dessus tu vois les prix sont pas complètement délirants un héros supplémentaire c'est 13 dollars avec une figurine un plateau et compagnie mais le problème c'est que c'est une boîte pour chacun des héros donc ça fait énormément de boîtes et je suis pas convaincu du tout du tout que la core box puisse accepter tous les add-ons donc c'est à dire qu'en termes de stockage déjà la boîte de base est énorme je pense qu'elle rentre pas dans je sais pas dans quoi tu peux la mettre mais les autres boîtes soit tu les gardes soit tes figurines il faut que tu les mettes sur des étagères et voilà c'est aussi un problème pour moi ça mais je pense que je le remettrai et d'ailleurs pour évoquer Martin Montreuil c'est quand même assez rare qu'il me dise non prends-le il est vachement bien il est quand même plus mesuré généralement quand j'ai changé avec lui sur des jeux donc peut-être que je fasse vraiment quelque chose et au soir on ne vous mettez le doute aussi je voulais faire un petit rendre un petit hommage à des jeux dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que j'ai mis un dollar dessus et que je me dis du coup j'ai quand même pledgé alors qu'en fait je sais très bien que je ne pourrais pas aller au bout il y a par exemple Private Wars sur lequel j'ai mis un ou cinq dollars ce qu'il me demandait de mettre que j'ai découvert comme étant un jeu très efficace exactement comme Returns de Black Tower c'est à dire que c'est un jeu qui est très efficace mais qui ne révolutionne rien c'est de la première guerre mondiale un petit peu fantasy rigolote avec des chibis trop mignons chaque boîte de figurines supplémentaires c'est 100 dollars dans la figure donc tu arrives à un all-in qui est peut-être à 400 je crois mais c'est tellement mignon que tu les veux toutes mais le jeu ça ne se justifie pas vu la prétention du jeu en tout cas bon il y a un dollar dessus alors il y en a d'autres vous en avez voué en cours là dans des jeux dont on n'a pas pu parler parce que techniquement vous les avez pledgés mais qui sont vraiment en sursis pendant que je cherche ma liste c'est qu'il y a un dollar ouais tu vois les trucs il y a bon je finis je suis lancé il y a Dead Reconning mais j'en ai déjà parlé la dernière fois il y a Sea of Legends parce que j'ai les deux on les voit non on les voit j'ai le all-in de la saison 1 et je voulais absolument tout avoir parce que je suis amoureux de ce jeu même s'il ne sort jamais et il y a Wonderlands War sur lequel tout le monde me tannent ah et The Queen Dilemma voilà je finis juste là-dessus pardon c'est long mais je termine là-dessus The Queen Dilemma j'ai découvert ça sur la revente hier et en fait c'est trop bien non si je sais pas tu sais pas ce que c'est Kevin soit me faire un regard comme ça ah non mais je vois rien là tu rigoles attends là j'ai une toute petite fenêtre je vois pas du tout ah oui certes c'est le dilemme du roi et du coup c'est devenu la reine ou c'est un truc comme ça non c'est la suite c'est la suite ah c'est pas le même jeu si c'est pas le même jeu c'est dans le même arc scénaristique mais 100 ou 300 ans plus tard en tout cas moi c'était la notion de bluff politique machin un peu c'est ça entre Eden Leaders et tout et que j'aimais bien bon bah voilà donc je pensais que tu me regardais en mode c'est un jeu mauvais il est super cher pour ce que c'est il est super cher pour ce que c'est franchement d'autant plus que tu le trouveras en boutique pour les deux tiers du prix sur Kickstarter c'est promis c'est sûr qu'il va sortir en boutique non mais c'est pas sûr allez dis-le c'est pas sûr mais le dilemme du roi était quand même beaucoup beaucoup moins cher ouais et qu'est-ce qu'il a vendu en France c'était Yellow d'accord je suis en train de ressortir la campagne t'as un truc à en dire t'as un truc à dire toi l'autre là-bas il a l'air et en tout cas il est supposé gommer certains des défauts loin d'être inexistants dans le dilemme du roi donc effectivement il a l'air super intéressant d'autant plus que certains mécanismes de base sont un petit peu différents pour renouveler un petit peu l'expérience au-delà de de simple scénaristique différent donc ouais il a l'air super intéressant le matériel est sympa aussi mais je pense que tu peux tout à fait dans une version boutique sans avoir à aller baquer le jeu il y a des caisseux quand même il sera de toute façon en français il était déjà en français durant la campagne je crois que c'est encore Yellow certainement d'ailleurs et il sera certainement très sympa parce que de toute façon ça va gommer certains des défauts du premier jeu qui reste une expérience très sympa c'est assez unique en son genre même si dans des jeux legacy je pense que j'en préférerais d'autres mais ça reste une bonne expérience on va aller au bout tranquillement et avec plaisir dans notre groupe de joueurs actuellement on est je pense aux deux tiers peut-être de la campagne et ouais c'est très sympa c'est pas c'est pas tout douflant mais c'est très sympa voilà moi je suis un petit peu plus mesuré parce que plus je joue plus je trouve des défauts au dilemme du roi ouais moi aussi où finalement je trouve qu'on joue pas tellement quoi c'est un jeu social c'est une expérience sociale c'est comme ça je suis pas bon pour les expériences sociales moi c'est pas mon kiff c'est bizarre c'est ça bah c'est surtout qu'on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais je vais juste dire un truc c'est que pour moi le dilemme du roi ne m'implique pas assez par rapport à la personne ou à l'espace territorial que je suis censé incarner ouais je suis assez d'accord et justement c'est censé gommer ça dans le dilemme de la reine ça c'est bien ça c'est bien et le deuxième reproche c'est que finalement dans le dilemme du roi ne pas prendre décision est souvent très avantageux ouais ok d'accord et ça c'est très dommage parce que au contraire ne pas prendre de décision quand t'es un conseil des ministres d'un roi ça devrait te pénaliser parce que si le roi il voit que tu prends jamais de décision bon bah c'est que t'es un faible et donc t'as pas ta place au conseil quoi alors que là tu vas récupérer de l'influence voilà tu vas récupérer de l'influence ou tu vas récupérer le moyen de juger enfin de départager les autres du coup au bout d'une dizaine de parties moi ça me gêne un peu à force et moi c'était aussi le fait que en début de partie bon tu choisisses bon à l'aveugle parce que ça n'a pas de grande importance ta faction en début de partie tu lis le lore qui l'accompagne les caractéristiques propres de cette faction de cette famille devrais-je plus te dire et au final ça n'impacte aucunement tes décisions à moins que tu décides de faire ça en mode RP où tu dis bon je vais rentrer dans ce personnage je vais suivre exactement ce qu'on te dit dans sa description de faction auquel cas bon tu peux t'amuser si tu es fan de roleplay ce que je ne suis pas donc du coup je l'ai lu je fais ah ouais d'accord c'est intéressant je vais essayer d'y coller puis en fait tu te rends compte que les dilemmes qui te sont posés c'est pas forcément raccord avec ton personnage est-ce qu'il est censé vouloir et du coup tu t'en prends pas tellement compte tu ne prends pas vraiment compte de ce qu'il est censé être pour jouer parce que sinon tu te tirais une balle dans le pied parfois mais ils sont censés avoir gommé un petit peu ses erreurs enfin ses défauts dans le DM de l'arène il faut dire que notre groupe est un peu atypique parce qu'on joue à 4 et on a 2 joueurs absolument pas RP et 2 joueurs qui finalement sont assez RP les pas RP c'est Kevin et puis Fabien et puis les RP c'est Julien et moi on l'a vu d'ailleurs lundi dernier Julien a été très très RP et moi aussi un petit peu alors que vous vous étiez plus dans le min max alors si on prend ce jeton là ça va remonter ça c'est bien pour mon objectif donc du coup je vais gagner alors que nous on était là mais non moralement on peut pas faire ça c'est indéfendable et les autres ils étaient là ouais mais ça rapporte de l'honneur ça rapporte de la défense pour le royaume c'est bien ça fait remonter le jeton à ne pas mettre entre toutes les mains c'est ça est-ce que tu es censé jouer pour faire du min maxing je suis pas certain tu vois tu peux pas empêcher certaines personnes de le jouer comme ça et en fait peut-être que le jeu a pas suffisamment réussi à nous impliquer pour qu'on ait envie d'être roleplay ouais ça je peux le comprendre ouais c'est peut-être la faute du jeu un petit peu est-ce que vous voulez faire un petit clin d'oeil sur les quelques minutes qui nous restent à un jeu à un dollar est-ce que vous avez une petite situation comme je l'avais déjà évoqué le mois dernier moi je suis très peu adepte du un dollar pour voir plus tard donc j'en ai très 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 peu des jeux comme ça j'en ai deux en 3-4 ans de kickstarter donc ça va être très très rapidement le premier je l'avais mentionné le mois dernier donc de toute façon on a déjà parlé Moonraker's pardon Moonraker's ouais ouais c'est ça Moonraker's parce que de toute façon j'aime beaucoup l'éditeur et ce qu'ils proposent donc je suis persuadé que c'est un excellent jeu mais je suis aussi persuadé que c'est un jeu qui nécessite plus de joueurs clairement donc 3-4 joueurs pour vraiment tirer toute la substance ce qui n'est pas impossible parce qu'on a un groupe qui se réunit quand même une fois par mois environ à peu près donc ce serait potentiellement jouable mais pas forcément facilement on a d'autres jeux qu'on a envie de sortir aussi donc je ne pense pas que ce soit pour nous et puis le deuxième c'est beaucoup plus récent c'est Canvas parce que bon il y a la trilogie qui vient de sortir et la première fois j'avais envie de le baquer la deuxième fois j'ai eu envie de le baquer la troisième fois j'ai eu envie de le baquer et puis je me suis dit bon allez on va mettre un dollar puis on verra plus tard mais c'est vraiment pas dans mes habitudes ah il est bien Canvas alors moi c'est l'inverse je les ai baqués Day One à chaque fois parce que j'adore les éditeurs et le troisième je ne l'ai pas baqué parce qu'il apporte trop peu de choses même s'il n'est pas cher ça fait quand même 40 euros à donner pour pas grand chose alors quand tu le prends ce que tu le prends sur la dernière campagne que tu es all-in c'est bien tu as un prix de groupe et puis ça a du sens par contre prendre le dernier tout seul j'ai trouvé que ça a un petit peu moins de sens Xavier ? ben moi j'en ai actuellement deux et il y en a un qui commence à dater déjà c'est Unsettled ah oui que tu avais vu aussi la semaine dernière et en fait depuis la dernière fois je suis retourné parce que je me suis dit bon allez il y en a marre d'attendre de toute façon je le veux on y a joué en plus ouais on y a joué en plus on a pénit de partir récemment avec l'autre con ouais ouais qui c'est l'autre con encore l'autre con l'autre con là j'ai cliqué j'ai rempli le formulaire et puis après je suis arrivé aux frais de port puis les frais de port pour le Japon c'est 70 dollars alors là j'ai fait ouais ben on va attendre encore un peu je vais attendre il y a directement de la galaxie concernée c'est ça c'est ça c'est pas capitaine flamme quand même ça va ça va et le deuxième que j'ai actuellement c'est l'extension la dernière extension en date de roleplayer adventures justement parce qu'il y a peut-être un espoir qu'on s'y mette bientôt et que je me dis que du coup je pourrais le justifier il est pas si cher que ça parce qu'au début j'avais halluciné sur les frais de port et en fait c'était une erreur le frais de port pour l'extension elle-même toute seule est nettement plus raisonnable il doit être aux alentours de 18 dollars donc ça reste voilà pour un truc à 55 dollars c'est pas trop mal mais là je vais attendre les derniers jours parce que je suis pas complètement sûr qu'on aille jusque là donc à voir c'est un jeu cas des bourreaux en plus j'en entends toujours beaucoup bien aussi et puis de base moi je suis très fan de roleplayer en fait c'est marrant je suis autant fan de roleplayer que j'arrive pas à me faire à cartographeur j'arrive pas à comprendre le mécanisme j'y joue sur ma tablette et je me prends des taules à moins 95 parce que je sais pas comment on joue j'y arrive pas je comprends pas je lis la règle et ça passe pas donc c'est marrant après ouais j'ai l'impression ça fait partie de ces jeux j'en ai quelques-uns d'adaptation sur téléphone où je m'en sors mieux en vrai et sur le téléphone ça me passe pas donc d'accord parce que le fait qu'il calcule les effets si tu veux le fait qu'il calcule les effets pour toi tout le temps t'as pas ce processus mental de dire j'ai fait ça donc j'obtiens ça ah oui je comprends moi c'est comme ça que je le ressens tu vois je me dis mais comment ça se fait que j'ai ce score là et bon ouais tout à fait après oui roleplayer très très bon il me manque juste la dernière il me manque juste friends and familia il me manque une grosse partie du jeu alors c'est ça mais je voulais pas alourdir un truc qui marche bien aussi tu sais quand tu veux juste sortir un jeu pour une demi-heure avec un pop ouais je comprends mais il l'alourdit pas tellement et il l'améliore beaucoup par contre oui d'accord et l'autre c'était friends and le deuxième c'était pour les monstres je me souviens plus le deuxième je sais plus comment il s'appelle mais je l'ai en plus mais j'ai tout bourré dans la boîte d'origine donc j'ai pas le nom là comme ça voilà c'est ça le deuxième c'est friends and familiars ouais c'est ça c'est ça c'est films ou c'est friends je sais plus avec Kevin on a fait une fois ou deux fois une partie avec toutes les extensions c'est plus le même jeu c'est infiniment meilleur ce qui m'avait un petit peu repoussé aussi c'est qu'a priori la big box qui permettait de stocker plus efficacement que ce que j'ai fait là c'est juste une grande boîte vide a priori ou c'est mal fichu je sais plus enfin il y a eu des mauvais retours là dessus je me suis dit si c'est pour avoir encore une demi-calaxe du même jeu je veux plus tu vois j'ai presque backé la baie des marchands j'ai presque backé le reprint uniquement pour la big box j'en peux plus je veux plus avoir des dizaines de boîtes pour le même truc parce que de toute façon au moins quand t'as la big box t'as tout avec toi tu peux tout emmener alors que là il faut savoir ce que tu prends et puis ça prend de la place je ne veux plus tout à fait c'est vrai je comprends je comprends tout à fait pour l'instant ça doit être mes deux seuls pledges à un dollar parce que les autres sont terminés j'ai pas relancé j'ai pas complété le pledge manager ou quoi que ce soit donc ouais ça doit être tout je pense ok on s'approche du terme de cette émission très maîtrisée en termes de temps ce podcast autour du jeu donc sur les regrets les regrets qu'on a eu qu'on aura sûrement encore avant un mois de décembre qui pour beaucoup d'entre nous je le disais en introduction sera le mois du bilan avec les tops etc que je serais ravi de faire moi aussi du coup on aura un mois de décembre un petit peu plus calme avec certainement pas de tour du jeu ça je vous l'apprends en direct j'attends de voir les réactions mais avec un retour en force en janvier avec j'ai mis des sujets toujours plus racoleurs on commence à s'y faire d'ici là je vous remercie encore une fois pour votre présence à tous les deux on se donne tous rendez-vous le mois prochain pour faire tous des tops du jeu qu'on adore et qu'on attend je vous conseille aussi alors je viens de recevoir Nless Winter il y a une review assez dithyrambique d'Eludovore sur Unconscious Mind le deuxième jeu de Fantasia qui est un euro assez velu qu'on voit derrière Kevin mais qui moi me faisait bien envie et donc qui est le deuxième jeu de l'éditeur donc qui a sorti Nless Winter en livraison en ce moment merci en tout cas à vous deux pour votre présence pour votre présence et votre participation merci à tous ceux qui nous ont suivis encore cette année c'est un vrai plaisir et beaucoup d'encouragement de voir que vous êtes vous êtes là à chaque numéro peut-être même encore un petit peu plus depuis que les Ludevores sont là donc ce qui veut dire que la recette fonctionne je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année cette conclusion peut-être la 8ème qu'on tourne donc c'est difficile on va s'arrêter là à très bientôt passez de belles fêtes rendez-vous en janvier salut salut à la prochaine tout le monde à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada